Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette conversation en compagnie de Magid Cherfi à l'occasion de l'apparition de son nouveau roman aux éditions Actes Sud pour la prochaine rentrée littéraire, un livre qui s'intitule La part de Sarrazin. Bonjour mon cher Magid. Salut Yann. Très heureux de te retrouver pour parler de ce roman qui fait suite et écho d'une certaine manière à ton livre précédent, Ma part de Gaulois. On retrouve notamment ce personnage du Madge qu'on avait abandonné au moment du baccalauréat dans le livre précédent et qu'on retrouve là dans la période qui suit, une période extrêmement importante aussi dans le parcours de ce personnage qui te ressemble beaucoup. Est-ce que tu peux d'abord nous dire un mot de ta volonté de poursuivre finalement cette entreprise romanesque autobiographique que tu avais entamée dans le livre précédent ? Alors, en réalité, j'étais parti sur totalement autre chose, comme une espèce de provocation envers moi-même. Fais autre chose, me disait une voix. Fais autre chose que ce à quoi tu es destiné. Et alors, j'ai commencé sur plutôt une histoire d'amour. Et au fur et à mesure, tout me ramenait à ma propre histoire, donc à la suite de ma part de Gaulois. Et puis, je me suis arrêté, je me suis dit non, laisse-toi aller vers quelque chose de naturel. Et le naturel m'a amené vers une suite en fait. Alors, ce qui s'est passé. On va en parler. Il y a effectivement une histoire d'amour qui est restée quand même dans le livre. Mais c'est peut-être avant tout aussi une histoire d'amitié puisque tu racontes aussi toute la période où avec tes complices, tu as un rêve que tu essayes de réaliser qui est celui de devenir musicien. C'est ça la première finalement dimension du livre, tu dirais ? Peut-être que c'est la première dimension parce qu'au fond, j'ai toujours été fasciné par la bande, par les copains. J'ai toujours aimé la mythologie des copains, un rêve commun, comme si finalement seul, je ne pouvais pas porter un rêve, je ne pouvais pas avoir un projet certainement à cause du sentiment de timidité ou presque d'incompétence. Je ne sais pas faire. Et donc, j'ai toujours nourri l'idée d'une aventure avec des copains et j'ai presque fait un forcing sur toutes les aventures que j'ai eues parce que j'en ai eu de sportives, j'en ai eu de théâtrales puisque j'ai fait du théâtre, de musicales donc après. Et donc, j'essayais même d'acheter des mecs à leur offrant des restos, des cafés, en écrivant des poèmes pour qu'ils aillent à la conquête d'autres filles. Donc, j'ai presque été comme ça, un mec qui achetait des copains pour avoir une bande à lui. Et donc, en même temps, évidemment, il y avait un match à l'intérieur qui disait « mais et toi, et toi ». Et alors, voilà, je me suis beaucoup régalé de raconter l'histoire d'amitié parce que j'ai eu ce fantasme-là, de façon process, les copains d'abord. Et évidemment, les copains d'abord, tu ne les dis pas. Oui, ce qui est beau aussi, c'est que finalement, les gens qui te suivent depuis longtemps voient à la fois ton parcours à toi et puis quand même les prémices du groupe ZEDA, la manière dont tu t'es ancré dans ce projet-là, dans le rapport aussi à la musique, mais d'une certaine manière à la politique aussi, puisque tout est lié finalement dans ce projet-là. Voilà, tout est lié parce que, au fond, j'ai été écartelé par l'imaginaire, donc la création, l'artistique et la cause. J'étais obsédé, obsédé, tiraillé par les gens qui me disaient « la cause d'abord ». Et encore une fois, le Madge, cette voix intérieure qui me disait « mais non, ton imaginaire raconte avec un tu, pas un vous ». Et c'est un peu ce que je disais déjà dans ma part gaulois, c'est l'histoire du tu et du vous. Et je me suis acharné à créer un vous tout en rêvant que me dises-tu. Et c'est vrai que la cause dont tu parles, elle est aussi extrêmement forte dans cette période-là, puisque tu racontes aussi les années 80 qui sont marquées notamment par, alors je ne sais pas si on doit l'appeler la marche des beurres ou la marche pour l'égalité, mais en tout cas une période politique aussi qui est très forte sur ces questions d'identité, d'appartenance, qui sont des sujets, des motifs qui t'intéressent beaucoup aussi, que tu as eu envie de creuser de nouveau. Absolument, absolument. C'est une période où on a l'arrivée de la gauche au pouvoir et peut-être que c'est l'arrivée de gens de gauche au pouvoir qui a provoqué l'étincelle, qui a fait que des gens, des associations de tous les quartiers de France se sont dit « mais il y a quelque chose de possible à faire ». Et on s'est rendu compte qu'il y avait un magma comme ça dans tous les quartiers de France, de gens qui voulaient dire « voilà, nous sommes victimes de discrimination en tous genres, beaucoup de nos jeunes meurent sous des balles policières ou autres, pour ne pas en revenir à l'actualité ». Et donc il y a eu cette marche qui a été pour nous extraordinaire parce qu'on s'est vu tel des Noirs dans l'Alabama avec Martin Luther King devant, Malcom X. Donc l'imaginaire a aussi fonctionné comme ça, une marche pour la paix, une marche pour l'égalité. Bon, on l'appelle aussi marche des beurres, moi ça ne me pose pas de problème. Et donc on a eu le sentiment qu'à travers cette marche on allait réveiller la France, provoquer un renouveau, j'ai failli dire réécrire le récit français. Donc cette marche a été quelque chose de très fort. Et évidemment elle donne des résonances et des échos et des éclairages sur le présent, on ne va pas pouvoir développer sur ce sujet, mais c'est sûr que c'est extrêmement fort de lire aussi ce livre dans le temps présent. Encore une chose puisque tu l'as évoqué au tout début de notre conversation, c'est vrai que ce roman est aussi une sorte d'éducation sentimentale, amoureuse, c'est aussi une belle histoire d'amour, c'était ton projet initial et finalement tu as maintenu aussi cette dimension-là dans le livre. Oui, alors j'ai maintenu malheureusement un fil ténu un peu tout au long du bouquin, mais j'y tenais parce que c'est une histoire que j'ai vécue. En fait à 14 ans j'ai rencontré, si je puis m'exprimer ainsi, la femme de ma vie, c'était la voisine d'en face au quatrième. A 17 ans je suis avec elle, et 40 ans après c'est toujours ma femme, et on a toujours ces yeux d'adolescent comme ça, rêvant de conquérir le monde à travers des mots, à travers la musique. Et quand je l'ai rencontré, j'ai rencontré un jumeau féminin. Et j'ai aimé raconter cette jumelléité en fait, de dire voilà, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire, j'ai rencontré un second moi avec lequel je peux dialoguer, et c'est un peu ce qui s'est passé, sauf que l'autre était féminin, mais avec une masculinité si j'ose dire, parce qu'elle avait quelque chose de viril, et j'ai fait parler à la femme qu'il y avait en moi. Donc voilà, ça valait le coup d'être raconté. Et c'est vrai que cette partie-là du livre révèle aussi une forme d'intimité, mais aussi de la fragilité, une forme de timidité, quelque chose de très délicat et de très pudique. Et c'est vrai que c'est ça qui rend le livre aussi très beau, c'est qu'il y a ça d'un côté, et puis de l'autre côté il y a les langues, il y a l'humour, il y a la drôlerie, il y a la gaieté, et finalement l'énergie aussi qui est la tienne. C'est aussi des dimensions qu'on retrouve dans le livre. Oui, alors l'humour évidemment c'est un peu un mystère, parce que c'est un peu un privilège qu'on a quand on possède cet outil-là. J'ai été dans des milieux où la gravité tenait toute la part du gâteau, que je me suis senti étouffé, parce que ça ne m'allait pas finalement. Finalement, j'ai presque envie de te dire que toute mon enfance, j'ai simulé le militant de gauche, alors que c'est l'imaginaire qui m'a interpellé. Et voilà, donc c'est encore une fois une histoire d'écartèlement. Dernier, pour terminer notre conversation, on ne va pas pouvoir évoquer tout ce qu'il y a dans ce livre. C'est une petite tradition dans ces présentations destinées aux libraires. Peut-être t'adresser directement aux libraires, leur dire un petit mot pour ceux qui te connaissent, qui t'ont reçu et qui vont découvrir ton roman, peut-être sur une chose que tu aurais envie d'ajouter, ou la manière dont tu aurais envie de leur confier ce livre dans ce temps un peu particulier. J'aurais envie de dire, ce qui me vient à l'esprit, c'est que je me suis fait un tel plaisir à l'écrire, parce que finalement, l'écriture pour moi est une façon de me redonner vie. Et donc voilà, c'est un tel plaisir que j'espère se diffusera dans les librairies. J'en suis sûr. On parlait donc du nouveau livre à paraître de Magid Cherfi pour la rentrée littéraire prochaine chez Actes Sud, un roman qui s'appelle La part de Sarrazin. Un immense merci à toi, mon cher Magid. Merci Yann. Merci beaucoup. A bientôt. Ouais.